Ils ne sont pas prêts, ils croyaient que, mais non ! Ah là là les amis, ils croyaient que, mais non ! Mais non, bien sûr que non, ça ne peut pas se passer comme ça ! Au bout d'un moment, il fallait que les vols à répétition soient punis par la justice du football, tout simplement ! Vous n'avez vraiment pas idée à quel point cette victoire, elle me fait plaisir ! J'ai l'impression que le Barça vient de gagner 7-0 là ! Pour moi, c'est la même sensation ! Cette victoire, allez la chercher, c'est une récompense incroyable pour le boulot que les joueurs effectuaient sur le terrain aujourd'hui ! On va parler plus en détail, mais on va commencer d'abord par expédier le côté, on va dire les choses négatives, on va le dire comme ça ! Premièrement, le rouge de Lewandowski, on peut dire que le premier est discutable, voilà ! Surtout que l'arbitre était un peu à géométrie variable, parfois il donnait les cartons à des joueurs du Barça pour des fautes très simples, de l'autre côté, ils ne donnaient pas les cartons, d'ailleurs Sazuna aurait dû bénéficier d'un second, aurait dû être sanctionné, je veux dire, d'un second carton jaune ! Ça n'a pas été le cas, durant tout le match, Gilles Manzano il a laissé faire, donc on est allé la chercher cette victoire, vraiment, au trip ! On cornesse, les joueurs ils ont tout donné sur le terrain là ! Donc le deuxième jaune pour moi de Lewandowski, honnêtement, c'est indéfendable ! Venez pas nous dire, venez pas me dire, ouais non mais le premier jaune, non ! Il y a eu le premier jaune, c'est fait, il l'a eu ! Mais le deuxième, il n'a pas le droit d'aller comme ça, jouer l'action, parce qu'il sait qu'il a déjà un carton jaune, et il savait au fond de lui qu'il n'aurait de toute façon pas gagné le duel ! Là, il va juste au contact, pour aller au contact en fait ! Maintenant, pour la défense de Lewandowski, moi, je peux comprendre le fait qu'il aille jouer les contacts à chaque fois à fond, parce qu'il vient d'un championnat, en gros, où c'est fair play, entre guillemets ! C'est-à-dire que les joueurs, ils vont jouer les contacts à fond, ils vont pas être dans le calcul, parce qu'en Liga, il faut savoir que les joueurs sont très 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 vicieux ! Le joueur, il savait que Lewandowski avait un jaune, il a vu qu'il allait jouer le duel, il s'est même pas intéressé au ballon, il a attendu que Lewandowski lui rentre dessus, et là, derrière, la comédia de l'Arte se roule au sol comme s'il a pris une balle de 9mm, et ça y est, le tour est joué ! Mais c'est Lewandowski qui est tombé dans le piège ! Donc, il va falloir qu'ils comprennent qu'en Liga, c'est pas la même chose qu'en Bundesliga ou en Première Ligue, où les duels se jouent de manière, on va dire, loyale ! En Liga, souvent, les joueurs, ils invitent le contact, souvent des joueurs rugueux en plus, ils invitent le contact, et dès que tu les effleures, ils se couchent par terre, ils se roulent par terre ! Et il a été victime de ça, pour la première fois, c'est un joueur assez physique, Lewandowski, en vrai de vrai, mais sur cette action-là, il n'a pas le droit de faire ça ! Cette victoire, on est allé la chercher sans lui, donc j'espère qu'il va réfléchir, et revoir lui-même, et se rendre compte que, voilà, on n'est plus en Bundesliga ou en Première Ligue, là ! Ça, c'était par rapport à Lewandowski ! Deuxième chose négative de ce match, ben, le but encaissé, en fait ! En fait, la construction de ce but, dans sa globalité, pour moi, c'est très grave ! Parce que, d'abord, Ter Stegen, il fait une mauvaise relance, il met un peu Alerandro Baldé en difficulté, et Alerandro Baldé, lui aussi, ben, il fait... En fait, moi, la passe de Baldé, parce qu'en vrai, je pense que c'est une consigne aussi de Xavi de ne pas à chaque fois balancer lorsqu'on est pressé et acculé, parce que si tu te sors d'un pressing comme ça, ben, derrière, tu as un boulevard pour faire mal à l'adversaire, donc c'est normal d'essayer de trouver des solutions pour sortir ! Donc, Baldé, il trouve Busquets, revoyez la passe ! Parce que j'ai vu des gens me dire, ouais, c'est la passe de Baldé qui n'est pas bonne ! Non, 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 non ! La passe de Baldé, elle était précise ! Busquets, il pensait même pouvoir contrôler le ballon de manière aisée, et il a raté son contrôle, en fait ! Il a raté son contrôle, et à ce moment-là, il y a eu la récupération de Osasuna, le tir derrière, ben, donc, Busquets concède le corner, et sur l'action du but, ben, c'est Busquets qui lâche son marquage, encore une fois ! Maintenant, derrière, le but, il ne doit jamais exister, mais jamais de la vie, il ne doit jamais exister ! C'est incroyable, en fait, que des gens se soient assis et regardés, pris le temps de regarder un ralenti, une image, la revoir plein de fois, et arriver à la conclusion sur laquelle, ben, ce but est valable ! Mais moi, je tombe de ma chaise, en fait ! Il y a tellement d'erreurs, entre guillemets, on va appeler ça erreurs, parce qu'au bout d'un an, moi, j'appelle plus ça des erreurs ! Ils font exprès, en fait ! Ils font exprès ! Cette Liga, si on doit aller la chercher, ben, il va falloir qu'on aille la chercher avec des handicaps, en fait ! On ne veut pas non plus qu'on ne la donne, cette Liga, on veut juste qu'on nous arbitre de manière neutre ! C'est tout, là ! On ne demande pas de faveur ou quoi que ce soit, on demande juste de la neutralité ! Tout simplement, avoir un match de football un peu normal ! Parce qu'au bout d'un moment, lorsque les erreurs sont toujours contre la même équipe, au bout d'un moment, on se pose des questions ! Une erreur par-ci, par-là, ça peut arriver ! Moi, une erreur par-ci, par-là, depuis le début de la saison, honnêtement, si vous me connaissez, depuis le début de la chaîne, je ne parle pas autant d'arbitrage ! Mais là, depuis le début de la saison, c'est beaucoup trop ! C'est beaucoup trop ! Ce n'est pas possible ! Mais bon, je parlerai de la réaction de bonhomme des joueurs un peu plus tard ! Donc, je parlais de Busquets ! Sur cette action-là, pour moi, oui, le but n'aurait pas dû être accordé quoi que ce soit ! Mais Busquets, c'est fautif sur cette action ! Et quelques minutes plus tard, il offre, encore une fois, un ballon de but à Osasuna ! Ça aurait pu être 2-0, en fait ! Et ça, Busquets aurait été responsable sur les deux buts ! Et ça aurait été peut-être même le tournant de la saison ! Parce que si tu perds ce match, le Real, il se remotive, il te passe devant ! Et peut-être qu'ils se diront qu'on ne veut plus repasser derrière eux ! Et ce n'est plus le même championnat ! Et du coup, attention quand même à Chavi ! Parce que là, si Busquets, il continue comme ça à lui faire confiance, contre vins et marées, peu importe les situations, au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire que ça sera mérité, si ça lui arrive, des situations comme celle-ci ! Ce n'est pas parce qu'on a gagné que je vais juste fermer les yeux dessus et me dire que « Ouais, mais de toute façon, Busquets, il était là, au final, on a gagné ! » Mais ça aurait pu être autrement, en fait ! C'est comme ça qu'il faut voir les choses ! Il faut voir le long terme ! Parce que ça, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, que Busquets se fait avoir sur des choses comme ça ! Et des équipes qui vont nous presser haut avec une très forte intensité, on va en croiser durant la saison ! On va croiser Manchester United bientôt, ça sera l'occasion aussi de voir ! Parce que United ne pensait pas que parce qu'ils sont faibles actuellement, qu'ils vont venir les bras ballants comme ça ! Ils vont essayer de nous mettre une vraie intensité United ! Donc si tu as Busquets, dans ce genre de match, qui t'offre comme ça des buts cadeaux à l'adversaire, tout le travail et les efforts que tu mets pour rebâtir cette équipe se retrouvent à néant à cause d'erreurs individuelles comme ça ! Donc franchement, attention Xavi ! Attention avec Busquets ! Honnêtement, je le dis de manière vraiment sincère ! Derrière, comment ne pas parler du match XXL ? Mais je n'ai même pas envie de pointer un seul joueur, mais de toute l'équipe en fait ! Aujourd'hui, ils se sont battus ! Cette équipe, elle nous a longtemps fait souffrir ici, des soirées où on restait tard pour souffrir ! Mais ce soir, honnêtement, je ne pensais vraiment pas le Barça ! Je connais mon club, d'accord ? Lorsqu'il y a eu le rouge, lorsqu'on était mené 1-0, dans ma tête, je me disais que ce serait un miracle qu'on revienne ! En fait, on a fait un peu une prestation à la Real Madrid des grands soirs ce soir ! C'est-à-dire que là, on gagne ce match au mental ! C'est-à-dire que je ne savais pas que le Barça avait ces ressources-là lorsqu'il le fallait ! Et ce soir, ils se sont démenés ! Parce que, dites-vous que là, à la tête des joueurs, il y a aussi la Coupe du Monde derrière ! Donc, évidemment qu'ils ne vont pas jouer avec des risques inconsidérés et tout ! Et pourtant, ils sont allés la chercher cette victoire au mental, au forceps ! Donc franchement, extrêmement fiers d'eux ! Je ne savais pas que cette équipe-là, cette équipe-là, avait ça en eux ! Et je pense honnêtement que le but, la victoire à Valence, à la dernière minute, a ressoudé ce groupe ! Parce que là, on a vu des sacrifices des joueurs qui se sacrifiaient pour leurs coéquipiers ! Et l'entrée de Rafinha, honnêtement, lui, voilà ! Aujourd'hui, je pense que c'est une revanche aussi pour lui ! Il y a beaucoup de gens qui l'ont enterré assez vite parce qu'ils ne se tâtaient pas beaucoup en début de saison ! Mais Rafinha, c'est une récompense ce soir ! Il a marqué quasiment le même but qu'il avait mis avec le Brésil récemment ! Mais franchement, j'ai dit la dernière fois sur Twitter, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas encore Rafinha à son potentiel, on ne maximise pas encore le potentiel de Rafinha parce qu'on le voit ! Avec le Brésil, cette entrée-là, il est sur une base régulière comme ça ! Avec le Brésil, à chaque fois qu'il joue avec le Brésil, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce Rafinha, là, tout le temps comme ça, avec le Barça ? Là aussi, il va falloir poser la question à Xavi, qu'il ait de la continuité, qu'il ait de la confiance de la part de son coach afin de pouvoir enchaîner des matchs, surtout lorsqu'il fait de bonnes prestations ce soir ! Après, là, ils vont partir en trêve pour la Coupe du Monde, mais normalement, le prochain match aurait dû être titulaire de nouveau Rafinha ! Ce but qu'il vient de mettre, peut-être que c'est un tournant pour la saison de la Liga ! Ça ne veut pas dire que c'est fini, on n'est qu'en novembre ! Mais ce but, peut-être qu'il aura une importance monstre pour la suite de la Liga ! Si jamais le Barça gagne le titre de Liga, ce but de Rafinha, plus le but de Lewandowski à la dernière seconde contre Valence, ça aura été, pour moi en tout cas, jusqu'à maintenant du moins, le facteur X de la saison du Barça en Liga ! Et c'est pour ça que tu as recruté ce type de joueur ! C'est pour ça que tu as mis l'argent pour aller chercher Rafinha Lewandowski ! C'est parce que tu voulais renouer avec des titres nationaux, au moins, au minimum ! Et si ces joueurs-là t'apportent ça, c'est un investissement largement rentabilisé ! Donc honnêtement, je suis content pour Rafinha, j'espère qu'il fera une bonne Coupe du Monde ! Comme tous les joueurs du Barça, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard ! Mais qu'est-ce que je suis content pour lui ? Je suis content pour Pedri aussi ! Pedri, il avait l'air exténué, il a couru pour 2, pour 3, ce but qu'il met ! T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu ne tires pas assez souvent, frère ? C'est l'un des joueurs de l'équipe, on l'a vu la saison dernière, qui a l'une des meilleures frappes de balle ! Et pourtant, il ne tire quasiment jamais ! Il met ce but dans un trou de souris ! Je ne sais pas comment il arrive à mettre ce but ! Angle fermé, tout le monde pensait qu'il allait tirer vers le gardien, mais non ! Il trouve l'angle le plus petit possible, et il place là le ballon ! Donc franchement, quel joueur encore une fois Pedri ! Merci pour ces 3 points ! Et enfin, j'ai envie de saluer encore une fois la prestation globale des joueurs ! Ce type de victoire, c'est des victoires qui te ressoudent encore plus un effectif ! En fait, cette mentalité d'invincible à 10 contre 11 depuis très tôt dans le match, en plus tu te fais voler, et derrière, c'est la meilleure façon de répondre à ça ! C'est vraiment la meilleure façon de répondre à un vol arbitral ! C'est en fait de réussir à renverser la situation qui t'était favorable de cette manière-là ! Qu'est-ce que l'arbitre peut faire en voyant ça ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va refuser les buts que t'as mis ? Ben non, il ne peut pas ! Parce qu'il n'y a aucune situation litigieuse ! On n'a pas besoin de pénaux pour renverser des matchs ! Nous, on gagne avec nos moyens ! Et c'est exactement comme ça ! C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, cette victoire, elle me fait extrêmement plaisir ! Parce que le sentiment d'injustice, lorsque tu réussis à le vaincre de cette manière, c'est que du bonheur en fait ! C'est que du bonheur ! Donc écoutez-moi bien ! Là, je m'adresse à vous ! Bombardez-moi cette section commentaires ! Je veux lire vos avis ! Je veux lire absolument tous les avis ! S'il faut, je passerai la nuit à lire vos avis ! J'ai besoin de lire vos commentaires ! J'ai besoin d'échanger avec vous ! J'ai besoin en fait de perpétuer, de continuer ce match ! Donc dites-moi ce que vous ressentez à la fin de ce match ! N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Il y a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées ! Donc ça aide énormément la chaîne ! En plus, je vous prépare de très grandes choses ! Je ne peux rien vous dire pour l'instant, parce que c'est encore au stade du développement ! Elle vous prépare de très grandes choses ! Mais abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer tout ça ! On se retrouve très bientôt les amis ! D'ici là, prenez tous soin de vous ! Et à très vite !